Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting, dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressants, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les codes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ça y est, on y est, reprise du championnat, reprise de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Et on commence ce vendredi à 21h avec une affiche du côté de Lyon, les Ghosn se reçoivent le promu Ajaxio qui après huit ans d'absence fait son grand retour dans l'élite. Clairement décevant, la saison passée avec une triste huitième place, les hommes de Peter Boz devront forcément réagir et mieux faire pour cette nouvelle saison. Capables de faire de très bons matchs comme ils l'ont montré avec des succès 6-1 contre Bordeaux, 3-0 à Marseille ou encore 5-2 contre Montpellier. Les Lyonnais ont été beaucoup trop inconstants pour au moins accrocher une place européenne. Et cette année, leur objectif principal sera donc le championnat. Et pour cela, côté transfert, on peut noter l'arrivée de Tolisso et surtout de Lacazette qui fait son grand retour. Et côté départ, Léo Dubois est parti du côté de Galatasaray. Côté confrontation, du côté de Lyon, en huit match, Ajaxio n'a jamais gagné le moindre match. Ma conclusion, face au promu, je vois clairement un succès plutôt facile de Lyon, 3-1. Second match, ce samedi à 17h, on a ici une affiche plutôt sympa entre d'un côté Strasbourg qui a clairement été la surprise de la saison passée avec à l'arrivée une sixième place juste aux portes des places européennes. Et de l'autre côté, Monaco qui a réalisé une seconde partie de saison incroyable pour finir sur le podium à la troisième place. Côté Mercato, on peut noter le départ de Chouameni du côté du Real Madrid pour la maudite somme de 80 millions d'euros. Depuis la fin de saison, Monaco a joué huit matchs en amical et en qualification pour la Ligue des Champions. Le bilan est très moyen, quatre matchs nuls, deux défaites et seulement deux victoires. Les hommes de Julien Stéphan, quant à eux, ont réalisé une bonne préparation avec trois victoires et deux nuls en six matchs. Ma conclusion, malgré la forme qui est plutôt à l'avantage de Strasbourg, je vais ici donner un succès aux visiteurs demain. Troisième match de cette première journée, le PSG champion en titre se déplace sur la pelouse de Clermont. Désormais entraîné par Christophe Galtier et récent vainqueur du Trophée des Champions 4-0 contre Nantes avec un très bon Neymar, auteur d'un doublé et également un très bon Messi. Le PSG partira forcément grand favori sur ce match et tentera de faire mieux que la saison passée, car même s'ils ont remporté le titre, la qualité n'a pas forcément toujours été au rendez-vous. Je vais donner un succès logique et conséquent aux parisiens 4-0. Premier match de ce dimanche à 13h, le promu Toulouse fait son grand retour en Ligue 1 et accueille pour l'occasion l'OGC Nice, qui après le départ de Galtier à Paris sera entraîné par Lucien Favre. Les aiglons enregistrent également les arrivées de Ramsey et de Mendy en provenance de Leicester. Mon point de vue entre Toulouse et Nice, je m'attends à un match plutôt défensif et je vais partir sur un petit succès des Nice, soit 1-0. Cinquième match, Angers reçoit Nantes, deux formations qui ont réalisé une préparation plutôt moyenne. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un score nul de 1 partout avec un avantage de sécurisation au Nantais en away no bet. Sixième match, direction Lens et le Stade Bollard, les 101 reçoivent les hommes de Der Zakarian, l'équipe de Brest. Désormais orphelin de son hélié, Jonathan Kloss partit du côté de Marseille. Les Lançois voudront tenter cette saison enfin d'accrocher au moins une place de qualification pour l'Europa League. Ils en ont largement les moyens et le montrent depuis maintenant deux saisons. Frank Hayes fait vraiment du bon boulot avec cette équipe. Ils ont réalisé de très bons matchs amicaux avec aucune défaite et notamment un nul contre West Ham et une victoire contre l'Inter de Milan 1-0. Clairement, je les vois s'imposer contre Brest 2-1. Septième match de cette journée, on file maintenant du côté de Lille, le loss que reçoit le promu Oxer. Champion de France en 2021 au terme d'une saison incroyable, les Lillois avaient donc beaucoup de pression la saison passée et clairement cela s'est ressenti avec une dixième place au placement, une défense très fébrile, une attaque peu efficace et un Bourraquilmas transparent, ce qui forcément a coûté la place de Gourvenec. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Paolo Fonseca, les Dogs tenteront de renouer avec le haut de tableau et pour cela, ils se sont renforcés avec les arrivées de Cabela, Jonas Martin, Mohamed Bayot ou encore Zedatka. Concernant les départs, Botman est parti à Newcastle, Selic à Rome et à l'heure où je fais cette vidéo, Onana devrait s'engager avec West Ham et Renato Sanchez avec le PSG. Ma conclusion, absent de Ligue 1 depuis dix ans, Oxer n'aura pas la tâche facile avec ce déplacement du côté de Lille. Les deux équipes s'étaient déjà affronté la saison passée avec un succès 3-1 des Dogs en Coupe de France. Ici, clairement, je vois les Lillois gagner ce match 1-0. Montpellier, trois, deux équipes décevantes la saison passée et qui l'ont également été en préparation avec beaucoup de défaites des deux côtés. On peut noter l'arrivée de Cazerie à Montpellier et mon point de vue pour ce match, je vois des buts, je vais donner les trois points à Montpellier 4-2. Neuvième match, Rennes reçoit les Merlues de Lorient. On a ici une équipe Rennes qui monte en puissance depuis maintenant plusieurs saisons, quatrième la saison passée avec notamment une très bonne attaque, Terrier, Laborde et Guirassi en soutien. Ils ont réussi à inscrire la bagatelle de 82 buts en 38 matchs. D'ailleurs, leur adversaire du jour, Lorient, en avait fait les frais la saison passée en en prenant cinq du côté de Rennes. Des Merlues qui se sont sauvées in extremis en fin de saison. Mon point de vue, ce premier match sera compliqué pour Lorient face à une bonne équipe de Rennes qui a conservé la quasi-totalité de son effectif. Selon moi, victoire des locaux, 3-1. On termine cette affiche du côté de Marseille et du Vélodrome. Les Marseillais reçoivent le stade de Rennes. Après une saison réussie et une seconde place l'an passé derrière le Paris Saint-Germain, l'OM a dû combler le départ de Sampaoli par Igor Tudor et clairement, pour l'instant, c'est une catastrophe. On parle même déjà de son licenciement et pourquoi pas d'un retour de Sampaoli ou encore l'arrivée de Laurent Blanc. Alors bien sûr, forcément, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Côté préparation, les Olympiens restent sur trois défaites en quatre matchs. Côté Mercato, c'est plutôt pas mal et malgré cette histoire d'entraîneur à quelques jours de la reprise, je vois les Marseillais être appliqués et gagner contre Reims, je vais dire 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501